Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui avec une Fiat 500 Abarth qui arrive de chez un confrère à nous au Luxembourg. Donc petit dysfonctionnement en pleine charge au dessus de 5000 donc on sait pas d'où ça vient mais on va intervenir dessus. Alors qu'est ce qu'est la sa voiture ? On va regarder ça ensemble. Allez donc turboébril, on ne connaît pas trop la provenance, admission basse, catasport, 200 cellules, a priori il y a des injecteurs 390 cc donc nous ça on ne monte pas des 390 pour passer à l'éthanol, trop petit. Qu'est ce qu'il y a d'autre ? Un intercouleur aura et puis on a fait une ligne complète tpf. Voilà donc le client se plaint de dysfonctionnement au dessus de sa moto, raté. On va voir, on va la mettre au banc et puis on va loguer tout ça. Allez c'est parti. Allez c'est parti. Bon qu'est ce qu'on va faire ? Quelles sont les étapes ? Donc là je vais la sangle pour pouvoir la passer au banc. On va un petit peu, on va voir ensemble et voir l'audition d'actionnement. Donc à 5000 clairement, moi j'ai fait un essai avec le client, on entend qu'elle pète, elle doit être trop propre. Donc là je la sangle, je vais mettre le diag pour pouvoir faire des logs et puis après je vais lire la cartographie et puis inspecter un peu mécaniquement qu'est ce qui peut se passer. Allez on y va. Bon ça y est, donc je viens de la passer au banc. Donc là elle est au SP98 en réserve. Donc on va pouvoir après modifier le carburant. Mais pour commencer, donc cette voiture a été réglée en stage 2 éthanol. Là le client nous l'a apporté au 98. Premier tir, donc c'est une 180, pas de perf. Premier tir, eh bien 144 chevaux. Donc c'est pas foudroyant. Et comme vous l'avez entendu sur les vidéos, elle pète clairement l'échappement. Donc elle est sans doute très pauvre. Donc là je vais analyser les logs et puis on va pouvoir voir qu'est ce qui se passe. Bon, je viens de sortir le cache. Et là on peut voir que, massacre. Il va falloir changer la gaine, le tuyau de carburant parce que là c'est le retour et il se peut que avec la pression rail, 2-3 bar carburant ne soit pas étanche et que les injecteurs ne soient pas bien alimentés. Donc là, avant d'aller plus loin, on va commencer par changer ce tuyau et puis on va faire les essais. Allez, on continue les investigations. Donc ça, c'est la somme lambda du véhicule. Et ça, c'est une somme lambda qui a parcouru 200 km. On peut voir clairement la différence de combustion de l'une et de l'autre. Allez, comme vous venez de le voir dans la vidéo précédente, je viens de changer la somme lambda. Donc il y avait un problème de combustion, de fin de richesse. Donc là, clairement, la courbe, c'est autre chose. On passe de 144 chevaux à 191 et 309. Donc j'ai vérifié, c'était censé être des 390 CC en injecteur CD630. Voilà, donc maintenant qu'on a récupéré un petit peu de puissance, donc 191. Donc j'ai fait plusieurs tirs parce qu'elle était vraiment très encrassée. Je suis parti de 182. Là, je suis à 191. J'ai fait 4-5 tirs de suite. On est pareil à peu près. Donc là, on est au bout. Maintenant, je vais extraire la cartographie moteur pour voir qu'est-ce qui a été fait dans la carto. Parce que bon, 191 et 310, c'est pas incroyable pour un stage 2 avec un hybride. Donc là, normalement, on doit pouvoir récupérer des chevaux. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le jour 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va commencer par rebasculer sur une carte d'origine avec la calibration des gros injecteurs, des 630. Et puis, je vais mettre un petit peu d'éthanol. Je vais faire le plein d'éthanol pour qu'on soit en configuration réelle. Donc là, je bascule le fichier origine modifiée pour la calibration. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, je viens de vider le réservoir. Donc, il ne restait pas grand-chose. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est bien un flex fuel. Mais pour faire tous les essais aux bancs de puissance, je vide le SP98 et je mets de l'éthanol. Comme ça, je calibre bien pour les démarrages à froid et pour les corrections de richesse afin que ce soit optimum. Bon, maintenant que j'ai vidé le réservoir, donc pour le stage à éthanol, on vérifie des injecteurs. Donc, maintenant que j'ai vidé le réservoir, on va remplir. Hop, c'est bon, je n'avais pas une part plus pour la vidéo. Allez, c'est parti. Et après, on va pouvoir la faire chauffer. La faire chauffer, la tirer au vent et on va voir ce que ça donne en cartes origines et éthanol. Bon, on vient de faire le premier tir et on carte au revenir. On va voir ce que ça donne. Alors, donc là, c'est la courbe verte. Donc, on peut voir qu'en cartes d'origine, elle sort plus de puissance qu'avec la carte modifiée. On est à 194 sur vos, 286 de couple. Alors, la courbe de couple n'est pas belle, techniquement, parce qu'il dépasse les pressions demandées. Donc, le calculateur essaie de corriger en fermant le papillon. Donc là, clairement, on a une courbe qui est beaucoup plus remplie dans les tours. Et en bas, en bas, on va le corriger dans la cartographie. On va arriver à faire quelque chose de mieux. Mais bon, là, on voit que la courbe est quand même plus à l'aise dans les tours. Allez, c'est parti. Donc là, on avait le stage 1 qui existe ailleurs. Et là, on a notre tourbe. Notre troisième fichier, on est à 220. Bon, j'ai mis un petit peu plus d'avance. J'ai modifié quelques variantes. On voit qu'elle est carrément mieux en gros. Donc là, je vais faire un tir et après, je contrôlerai les richesses. Allez, on va faire un tir. Donc là, on est sur le banc. Donc là, j'ai des logs. Donc, j'ai plusieurs outils pour loguer. Mais bon, là, j'ai une carrière celui-ci. Allez, je vais mettre à 800 tours. Je lance l'acquisition de logs. Et c'est parti. Voilà, donc là, nos poids morts. Je vais faire 4 tours des pertes. Du coup, on va voir combien on a gagné. Vous êtes encore là ? Bon, petit résumé. Donc, on est le troisième jour. J'ai pris un peu de temps pour bosser dessus. Donc, après avoir changé la sonde lambda, on avait des bons résultats. Mais les enrichissements n'étaient pas bons. Donc, vu que la richesse n'était pas optimum, j'ai essayé de tourner un petit peu autour du logiciel. Rien à faire. Impossible de trouver les bonnes richesses. Donc, je l'ai mis de côté. J'ai essayé de réfléchir. Et là, aujourd'hui, je l'ai repris. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un injecteur qui ne donnait pas le bon carburant, la bonne valeur. Et du coup, l'enrichissement n'était pas bon. Donc, j'ai passé 4 injecteurs neufs. Et là, clairement, la cour est beaucoup plus belle. On a récupéré du coup sur le bas parce qu'on était bien en haut, mais il manquait du bas. Donc là, les richesses sont parfaites. Donc, Lucien va pouvoir récupérer sa voiture avec un moteur fiable. Parce que l'enrichissement, c'est clairement le nerf de la guerre. Si un moteur manque d'essence, la combustion chauffe et il ne peut pas refroidir. Donc, on a besoin de carburant pour de la performance. Mais on a aussi besoin de carburant pour refroidir le moteur et assurer la sécurité. Voilà. Donc là, on est parti. Bon, mais quand il est en panne à 145 chevaux et 250 newtons, on arrive à 221, 222. Bon, là, il fait très chaud. Donc, si je la retire demain matin, à mon avis, elle doit pouvoir sortir 225, 228. Mais bon, ce n'est pas le plus important des derniers chevaux. Ce qui est important, c'est qu'elle soit fiable, qu'elle marche correctement et que le cœur soit suffisant. Donc, petite précision par rapport à la configuration. Donc, le client nous a dit que le véhicule avait un turbo hybride. Au vu des cours et du temps de charge, donc généralement, un turbo hybride, ça a des roues d'admission ou d'échappement plus grosses. Donc, ça prend de la puissance en haut, mais ça perd du bas régime. C'est toujours des histoires de compromis. Donc là, clairement, au vu des temps de charge, ça correspond quasiment à un turbo d'origine. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100% parce qu'il peut y avoir une roue taille et masse avec les tailles de roues identiques à l'origine. Et pour nous, pour moi, je pense que le turbo est standard, au vu des résultats. Bon, ça y est, le véhicule a été livré au client. Donc, hier soir, on a fait les essais routiers. Le client m'a dit, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, grosse différence de réactivité, grosse différence d'allonge. Donc, il m'a dit, le véhicule est méconnaissable. Voilà. Alors, on remercie le client, justement, pour sa sympathie parce qu'il a été très cool avec nous. Il nous a laissé carte blanche pour trouver la panne, ce qui est généralement pas très facile à faire quand on arrive avec un véhicule en panne. Il faut prendre du temps, il faut changer les pièces. Bon, il nous a laissé carte blanche. Donc, on le remercie. C'était cool. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et on se retrouvera dans de nouvelles vidéos très prochainement. Allez, à bientôt. Salut.